Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo où on va se pencher sur les derniers nés de la loterie suisse romande. En fait, ça fait déjà 3 semaines qu'ils sont sortis, mais bon, en ce moment, il faut dire que je rame un petit peu. Ouais, ramez, c'est le prénom, hein. Comme je le dis souvent, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Encore une formule à la con pour justifier quand t'es une brève. Alors du coup, pour pallier à mon manque de productivité, on va tout mélanger dans cette vidéo, ça va être un bon moment. Et on commencera par le fameux duel final numéro 10, qu'on enchaînera directement avec le courrier des abonnés numéro 3, en finissant par un petit concours numéro 9, sans bien sûr oublier nos fameux nouveaux tickets. Et on va faire tout ça en même temps. Évidemment, je déconne, il n'y a pas vraiment de retard à rattraper. Comme je vous l'avais déjà dit, je fais les vidéos en fonction de mon boulot et du reste de mon emploi du temps. Donc, bien évidemment, moins de vidéos. Maintenant, le truc qui est sûr, c'est que si je bossais pas, je pourrais sortir facilement jusqu'à 2 vidéos par semaine. Maintenant, la question est, comment arrêter de bosser ? Bah, je peux déjà vous donner une réponse évidente. Ce sera pas grâce à YouTube. Mais qui sait ? Il faut juste espérer qu'au moment où ça payera, je serai pas sous perfusion. Avec un de ces soufflés accordéons en guise de poumon. Mais en attendant ce merveilleux jour, bah, je continue à me lever pour aller bosser, comme la plupart d'entre vous. Donc, on arrête les conneries. Et puis, je vous annonce qu'après le grattage de ces fameux nouveaux tickets suisses, on lancera le concours numéro 9. Je crois. On s'en fout du chiffre. Et puis, j'en profite pour vous donner le sujet de la prochaine vidéo. Ce sera le courrier des abonnés numéro 3. Puisque j'ai encore reçu une enveloppe de la part de Nadia Touati. Donc, bah, merci à toi. C'est vraiment cool. On verra ça dans la prochaine vidéo. Allez, maintenant, c'est parti pour le grattage de ces deux tickets que je vous présente tout de suite. Et on va commencer par le ticket Lucky, ou chanceux, en anglais. Ce qui n'est pas du tout mon cas en ce moment. On pourrait même dire que ça fait un bon moment. Un trêve. C'est un ticket à Zyfran qui peut nous rapporter encore une fois la jolie somme de la fin 1. Et puis, le but de jeu, c'est de gratter les petits symboles en fer à cheval qui vont nous donner des coordonnées qu'on va retrouver dans la grille du dessous, en espérant gratter entièrement tous les petits dessins qui sont dessus. Le dessin qui nous intéresse le plus, c'est le trêve qui se situe au milieu de la grille. Alors, c'est parti. Premier symbole. On y va. Et on a la coordonnée B, K. C'est ici. On gratte une partie du petit cochon. Le petit cochon, il rapporte 1000 balles. Ça me va tout à fait. On continue avec un D2. Ça se trouve ici. Et puis, forcément, il n'y a rien. On continue avec le troisième symbole. D3. On gratte notre fameux trêve. Bon, je vous dis tout de suite, j'ai peu d'espoir. Je suis pourtant quelqu'un d'optimiste. Mais là, si je sors le trêve, je ne te dis pas à la fête. Symbole numéro 4. D1. Alors, on est tout dans les dés. Et encore, une magnifique case vide. On continue avec un E6. Ça y est. On change enfin. Le E6, on attaque la coccinelle. Et la coccinelle, elle, elle nous rapporte 10 000 balles. Ouais, il me paraît louche ce ticket. On continue. Sixième symbole avec le C2. Et le C2, là, on gratte le D. Alors, le D, c'est quoi ? Le D, c'est 10 balles. Non, attends, il n'y a pas une erreur là ? Alors non, visiblement, je viens de gagner 10 balles déjà. Waouh ! Alors là, c'est plutôt incroyable. Mais bon, on dirait bien que c'est ça. J'ai gratté le D, donc... Attends, je vais regarder encore la case. Donc, on avait dit le C2. Le C2, c'était bien le D. Donc, ouais, en effet, il y a déjà 10 balles. Et j'espère que ça ne va pas et tout. Parce qu'il nous reste quand même un paquet de symboles à gratter. Et on continue avec un B6. Alors, le B6, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais, bah, écoute, plus mon 10, ça me fait un petit 70 ou 70. Donc, ouais, allez, ça m'ira. On enchaîne avec un A1. Alors, le A1, c'est l'arc-en-ciel. C'est pareil. Du coup, il ne reste plus que la moitié de l'arc-en-ciel. Et c'est justement le petit symbole qui m'intéressait tout à l'heure avec les fameux 100 balles. On enchaîne avec un E2. Alors, le E2, on attaque le chiffre numéro 7 qui lui rapporte 500 balles. On continue avec un F4. Et le F4, c'est notre diamant qui lui nous rapporte 30 balles. Donc, tout à fait faisable. La couronne aussi. Et pourquoi pas l'arc-en-ciel. Tiens, écoute, on part une balle. Allez, allez. On enchaîne avec le C3. Alors, un C3, c'est notre trèfle pour le deuxième truc. Je préférerais gratter les autres symboles parce que le trèfle, j'ai un petit peu du mal à y croire. On continue avec un A4. Alors, le A4, c'est le cochon. En fait, c'est la tirière. Et on enchaîne avec le C4. Oula. Alors, il ne nous reste plus qu'un pour avoir le trèfle et ses fameux 68 balles. Allez, ils sont pour moi. La première fois dans une vidéo, le maxi gain d'un ticket, c'est pour moi. Hein, pourquoi pas. Allez, on continue avec un A5. Alors, le A5, ah merde, une case vide. Et puis ensuite, on enchaîne avant-avant-dernier symbole avec un A2. Ça y est, ça y est. Voilà, hein. Ça commence avec les cases qui donnent rien. Avant-dernier symbole, le B3. Allez, encore un petit gain, ça serait vraiment cool, quoi. Le cochon, là, 1000 balles, hein. L'arc-en-ciel, le diamant ou la couronne. Et puis bon, bah, ce fameux trèfle, hein. Allez, on y va. C'est parti. La dernière case, c'est quoi ? C'est un F2. Et le F2, forcément, c'est que dalle. On enchaîne avec le deuxième de ces nouveaux tickets de la loterie suisse romande. Le Constellation. Vous pouvez le constater. Nous sommes en ce moment même dans l'espace en train de nous diriger vers la Constellation d'Avion. À plus de 1500 années-lumière de la... Alors, un jeu aussi simple que le premier, on gratte les numéros qui sont ici. Et puis, on essaye de les retrouver en dessous. Le but étant, bien sûr, de faire une Constellation complète, pouvoir gagner le gain associé. C'est clair, hein. Alors, c'est parti. Pour le premier des numéros, on y va. Avec le numéro 20. Et le numéro 20, on va déjà le retrouver dans la Grande Ourse, ici. Et est-ce qu'ils nous en ont mis un deuxième ? Non, visiblement, pas du tout. On enchaîne. Deuxième numéro, le 31. Et le 31, on l'a ici, dans la Constellation de Pégase. Alors, vous pouvez vérifier si les constellations correspondent bien ou non. Moi, je fais confiance à la loterie suisse romande. Rappelez-vous le fameux lion du désert. Troisième numéro, avec le numéro 7, qui, lui, n'existe pas dans ce jeu. Alors, on enchaîne avec le quatrième numéro, le numéro 42. Qu'on trouvera dans la Constellation de Cassiopée. Et puis, c'est tout. Alors, pour les numéros en doublé, ils sont un petit peu radins sur le jeu. Alors, on continue. Cinquième numéro, le numéro 39, dans la Constellation de Pégase. Avec seulement deux derniers numéros à découvrir. On enchaîne. Sixième numéro, le numéro 5. Et le 5, c'est nada. Mais bon, en fait, si je regarde bien, j'ai pas du tout d'unité. Donc, voilà, ça va me faciliter les recherches. Ah si, à part le 6, dans la Grande Ourse. Et dans ces faits. Bon, maintenant, du coup, je trouve plein d'unités. Il faut que je me réveille un petit peu. Allez, on y va. Septième numéro, le numéro 83 ou 83, qui sera dans la Constellation Cassiopée. Et, 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 c'est tout. On enchaîne avec le 82 ou 92, inexistant dans ce jeu. Et je rappelle qu'on a toujours pas touché à la Constellation du Cancer, de Céphée et du Bélier. Ouais, on y va. Avec le numéro 24, qu'on trouvera chez Cassiopée. Donc, deux petits numéros encore à découvrir, comme chez Pégase. Et puis, enfin, on attaque la Constellation de Céphée. Je sais pas si je prononce bien, mais bon, on s'en fout, en fait. Et puis, on aura le numéro 82 ou 82, qu'on trouvera de nouveau chez Céphée. Et c'est tout. On enchaîne avec le 49, dans la Grande Ourse. Et puis, on a le numéro 9. Mais bon, on n'a pas d'unité à part le 6. Donc, c'est tout bon. Enfin, c'est tout bon. Ensuite, le numéro 15, de nouveau dans la Grande Ourse. Et puis, dans la Constellation du Cancer. Wow. Et c'est tout. Mais bon, un numéro en doublé, on va pas se plaindre. On enchaîne avec le 87 ou le 87, qu'on trouvera de nouveau dans le Cancer. Et puis, et puis, un petit 25, dans la Grande Ourse, chez Pégase. Ouh là 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 là. Alors, Pégase, un petit 71 ou 71. Et on a le Pactole. Enfin, le Pactole, j'imagine au moins 10 balles. On continue avec le numéro 3. Dommage, j'y ai cru. 74 ou 74, dans la Grande Ourse. Et c'est tout. On enchaîne avec le 94 ou 94, dans la Constellation du Bélier. Alors, il reste 4 numéros à découvrir. Et c'est maintenant qu'il se réveille pour le Bélier. Enfin bon. On va essayer de finir la Grande Ourse, Cassiopée, Pégase. Et ça sera déjà pas mal. Allez, le numéro 58, dans la Grande Ourse, justement. Donc, maintenant, il ne nous faut plus que ce fameux numéro 6 ou le 71, ou le 71. Alors, on y va. On attaque la dernière ligne avec un 56, qu'on trouvera ici, dans le Bélier. Mais bon, personnellement, je m'en tape. Ensuite, on aura le 59. Aïe, aïe, aïe. J'ai vraiment l'impression que ça pue. Et bien, il y en a dans le cancer. Et puis, ben, c'est tout. Et puis, ben, le dernier numéro, allez, un 6 ou un 71, ou c'était un. Allez, c'est parti. Pas de chichi, on y va avec un putain de 97 ou 97. Je ne vais pas m'emmerder à gratter, puisque de toute façon, il ne me rapporte rien. Donc, ben, voilà. Merde. Pardon. Donc, ben, voilà. Encore une vidéo avec de magnifiques gains. Hein, formidable. 10 balles sur un des deux tickets. Je rappelle qu'il y en avait deux. Donc, ben, ça m'a coûté la somme de 13 francs. Et j'ai beau faire tous les calculs qu'on veut, l'addition est simple. Je l'ai encore dans le cul. Allez, maintenant, on passe au concours numéro 9. Alors, comme d'habitude, vous n'avez pas spécialement grand-chose à faire. Ici, on préfère la simplicité. Première chose, être abonné, bien sûr. Deuxième chose, mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Évidemment, ça, vous faites comme vous voulez, parce qu'honnêtement, en fait, on ne peut pas le contrôler. Mais mettez-en un, ça fait toujours plaisir. Puis, en plus, ça vous prend trois secondes. Troisième chose, laissez sous cette vidéo un petit commentaire. N'importe lequel, on s'en fout. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre je participe, j'en suis, etc. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Ça n'aura aucune influence sur le tirage au sort du concours. Donc, comme il y en a qui le disent souvent, à vos écrans, à vos souris, cliquez à mort, faites péter le compteur. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Vous connaissez déjà le sujet, maintenant. Portez-vous bien et profitez un maximum du soleil pendant qu'il est encore là. Allez, ciao.